Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Aujourd'hui, pour l'épisode qui va clore la saison du goût de la Côte-Nord, je suis la, je veux dire, la one of the boys, parce que je suis avec quatre gars qui sont des micro-brasseurs de la Côte-Nord. J'ai tout d'abord avec moi Billy de la compagnie, j'ai aussi André de Saint-Pancras, j'ai Martin de la micro-brasserie de Tadoussac et j'ai Gabrielle de La Mouche. Salut les gars! Allô! Salut Gabrielle! Salut tout le monde! Salut! Super contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. En fait, c'est pour parler d'un super beau projet qui a été initié par l'ensemble des micro-brasseries de la Côte-Nord, qui est la bière Latrail 09 et au moment où on se parle, Latrail a été entre autres utilisée pour faire un cocktail du côté de Ça finit bien la semaine, il y a quelques semaines déjà. Donc les gens ont commencé tranquillement à entendre parler de cette bière nord-côtière. Gabrielle, je te pose la première question, parce que je sais que c'est toi qui as initié le projet. D'où est venue l'idée de justement partir cette idée-là d'avoir une bière brassée par les quatre micro-brasseries de la Côte-Nord? Dans le fond, c'est qu'avec pas longtemps après le début de la pandémie, ça a quand même secoué le milieu un peu. On ne savait plus trop se garrocher et on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait comme une espèce de mouvement d'entraide local et tout ça qui était vraiment fort à l'époque. Je me suis dit peut-être qu'on devrait faire une bière ensemble ou avoir une collabo qui… C'est ça, je ne savais pas trop dans quelle direction ça allait s'enligner. On a dessiné un parcours en mesure, mais à la base c'était ça. On a fait un zoom qui était à l'époque vraiment révolutionnaire. Le travail de tout ça a commencé. Dans le fond, pour les gens qui ne saisissent pas comme moi au début, vous avez chacun… En fait, chacun de vous autres, vous avez brassé une bière qui représentait un peu la Côte-Nord. Je crois que Tourisme Côte-Nord a aussi embarqué dans le projet en cours de route justement pour donner une visibilité à cette bière-là. Je ne sais pas qui veut parler. En fait, on utilise tous les mêmes ingrédients, qui sont les ingrédients québécois. On a un cahier de charge pour faire une version la plus identique les uns des autres, mais avec notre propre signature. Donc, on se donne une certaine liberté pour avoir notre propre signature dans le produit. Puis, Tourisme Côte-Nord s'est joint à ça. C'est ça qui était beau, en fait, l'initiative de Gabriel. C'est qu'au début, ça part d'une super belle intention qui est de se rassembler. Puis, on travaille ensemble les quatre microbrasseries depuis les débuts de tout et chacun. On se connaît très bien, mais c'est la première fois qu'on peut faire une pelabo. Tourisme Côte-Nord s'est joint à ça pour propulser. On sait qu'on va avoir une belle saison touristique. Donc, pour avoir un truc additionnel à offrir aux gens qui va être la même bière, mais faite par quatre microbrasseries différentes. Donc, il va y avoir quatre variants du même produit. Puis, en bref, ça va être super le fun à offrir. Puis, c'est 100 % des houblons et des céréales québécoises sont à l'intérieur du produit. Bien, parlez-moi justement, je vais faire un petit tour de table. Parlez-moi justement de vous. Comment vous avez créé votre trail 09 du côté de Sétil à la compagnie? Billy, comment vous avez… Vous aviez toutes la même base, mais comment vous avez justement amené votre signature à ça? À la base, même si on ferait quatre bières identiques avec le même cahier de charge, on a tous des profils d'eau différents. On a tous des équipements de brassage différents. Même si on se donnait la peine de vouloir faire identique la même bière, il y aurait déjà une différence. Après ça, à fond, moi, de mon côté, le cahier de charge fait que, tu sais, je vais quand même me respecter au niveau des céréales. Je veux ça comme… Pas comme à « walkie », mais ma stratégie, ça va être ça. Mais tu sais, finalement, tu sais, autant, là, sans dévoiler le punch, définitivement, j'aimerais ça travailler peut-être un peu plus sur les sels minéraux, aller chez un caractère sans dire trop dur, mais aller chez un côté peut-être un peu plus minéral. Puis définitivement, peut-être un petit « in » de houblon, pas trop, parce que ça reste que la trail 09, c'est une bière de soif, c'est une bière qui est très légère, qui est accessible, qui est faite pour aller à la pêche, à la zérachasse, on n'aura plus le droit d'en pas long. Mais surtout, mettons, faire des activités de plein air, c'est une bière qui nous ressemble, finalement. Donc, oui, avec un petit « in » de houblon, pas trop, mais bon, il ne faut pas trop que je le dise, sinon je vais me faire copier. Du côté de ta douce sac, Martin, est-ce qu'elle est déjà brassée ou est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas mettre dans ce cahier de charge-là pour donner la sauce de ta douce sac? Nous, on est en train de brasser la troisième batch au fond, de la trail 09. Nous, on a fait une petite erreur à la première batch, au niveau du houblonnage. Une petite erreur de 300 grammes au lieu de 30 grammes de houblon, à peu près. Juste un zéro. Ça ne parait même pas. C'est juste un petit zéro de plus. Ça nous a donné une version qui est vraiment un petit peu plus amère. Puis là, on était là, on n'était pas sûr. Si c'est une bière de soif, il faut qu'elle soit vraiment plus douce. Mais finalement, c'est qu'on a vraiment aimé avec ce petit punch-là. Mais ce n'est pas trop amère. Ce n'est pas un IPA non plus. Ça fait qu'on l'a gardé comme ça, avec un petit peu plus d'amertume. Et puis, ça fait que c'est la caractéristique qu'on a, nous autres. Puis nous, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on n'a pas la même eau l'hiver puis l'été. L'été, on est branché sur le lac Aqueduc. Puis l'hiver, on est branché dans l'eau souterraine, au Moulin-Beaule. Ça fait que nos eaux, la batch d'été ne sera pas pareille que la batch d'hiver quand ils vont changer l'eau à la municipalité. Fait que là, dans le fond, vous vous êtes trompé à tous les batchs, c'est ça? Bien, c'est ça. Ça fait des petites variantes. On va dire ça. Du côté de Natashuan, Gabriel, qu'est-ce que vous voulez amener justement à cette bière-là qui va goûter, je vais dire, l'air pur d'un Natashuan? Bien, nous autres, c'est sûr que, encore là, comme Billy disait, vu qu'on a tous des profils d'eau différents, nous, à Natashuan, on a la chance d'avoir un profil d'eau vraiment clean. Fait que moi, je vais peut-être miser plus sur l'absence de minéralité, le côté vraiment Pilsner un peu du truc, mais c'est sûr que, ouais, mais je pense que dans les dernières racontes qu'on a eues, on a quand même statué sur des… le cahier de charge, c'est comme dessiné d'une belle façon, je pense. Fait que, peu importe ce qu'il va y avoir cet été, je suis assez convaincu que ça va tout être des belles guerres, vraiment. Puis, ouais, c'est ça, mais nous, ici, on a un système de brossage un peu, comme je dirais, peut-être fancy un peu. Fait que ça se peut qu'on travaille avec… on va mettre l'emphase sur l'eau puis sur le grain, beaucoup, beaucoup, je dirais. Puis la dernière, André, du côté de Tadoussac, du côté de Bécamo à Saint-Pangrace, qu'est-ce que vous allez faire de la bière? Un truc vraiment différent des trois autres. Non, en gros, tu sais, on ne peut pas… ça va être un beau produit qui reste de grande buvabilité, c'est le souhait. D'ailleurs, Billy dit souvent, je ne peux pas en caler deux de back-à-back, c'est qu'on n'a pas réussi le produit. Ah oui, ça fait un jour. Un, ça fait un jour. Donc, on va s'assurer de… sans blague, un beau produit équilibre. Puis, ce qu'on souhaite, c'est mettre de l'avant l'oublon qui a une noriette. Et donc, un oblon qui pousse ici au Québec. Puis, c'est un beau oblon floral. J'ai toujours eu un amour-haine avec ce oblon-là. Mais là, j'étais content d'un dernier produit. Puis, Tadoussac, le produit qu'ils nous ont présenté la dernière fois, l'oublon était vraiment bien mis de l'avant. Puis, c'était super agréable. Fait que ça va être le fun d'offrir ça aux gens cet été. Puis, j'invite les gens à explorer les quatre versions, à nous envoyer des commentaires sur comment… Tu sais, on n'est pas là pour dire que c'est la Billy, mais un, que c'est de Saint-Pancras. C'est bien correct. Mais qu'est-ce que tu préfères, un de l'autre? Qu'est-ce qui t'a amené à… Bref, à avoir plus de plaisir là-dedans? Fait que ça va être super agréable. Puis, le rendu là, c'est une question de goût. Ça va être quatre beaux produits. Mais c'est une question de goût. Il va avoir des préférences. Puis, c'est parfait. Le nom. Pourquoi la trail 09? Qui parle? Bon, bien, je suis peut-être ma première. Gabriel, peut-être. Non, non. Bien, moi, je ne suis pas de la Cour-Nord. Quand je suis arrivé sur la Cour-Nord, tu es déjà dans mon milieu de travail. C'était clair qu'il y a le monde qui parlait de la trail, en parlant de la 138 et tout. Mais le 09, c'est aussi la région administrative. Puis, ça faisait du sens pour le territoire, ce nom-là. Mais Billy, vas-y. Non, mais en fait, je voulais faire le parallèle. Parce que, dans notre coin, surtout, on l'entend souvent. Des gars qui ont été dans le bois, qui ont spoté une trail. Puis, si ce n'est pas une telle trail, tu vas arriver à tel lac. Fait que, tu sais, on se disait, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut valoriser, finalement, c'est la route 138, c'est la Cour-Nord, c'est toute notre run à nous autres. Puis, on disait que, tu sais, au lieu de faire la route, c'était une trail, finalement. Fait que le chemin de la Côte-Nord, c'est une trail. Puis, bon, faire trail 138, on disait, ouais, c'est un peu facile. Puis, le 09, bien, tu sais, c'est une fun. On trouvait que ça faisait différent aussi. On ne se mentira pas. C'est une bière qui s'adresse aux courageuses et courageux. Parce qu'on a beau dire que c'est le fun de goûter les quatre produits, c'est un défi en soi quand même. Parcourir la Côte-Nord dans ses vacances, de Natashkwan à Tadoussac. En fait, c'est l'inverse. De Tadoussac à Natashkwan. Et puis, on est fin. On a indiqué le tracé sur la canette. Fait que tu peux suivre la map sur la canette. C'est assez simple, la 138. Mais on les invite, les gens, à faire ce trajet-là. Puis, c'est un trajet de courageux et de courageuse. Parce que combien de kilomètres d'un bout à l'autre? Je l'oublie tout le temps. Il doit y avoir 800 kecs, sûrement, entre Tadoussac et Natashkwan. J'ai écrit sur la canette. Ça se fait dans une journée motivée. Est-ce qu'on peut savoir, parce que depuis tantôt, on parle du fameux cahier de charge, est-ce qu'on a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier de charge-là? On a parlé de houblon québécois. Sinon, on retrouve quoi d'autre? Malte d'orge québécois. C'est une bière très, très simple, en fait, où l'accent est mis sur les talents des brasseurs, la qualité des produits québécois. On ne se mentira pas dans le passé, l'industrie de la céréale et des houblons québécois, comme l'industrie de la microbrasserie, a évolué beaucoup dans les dernières années. Là, on se retrouve avec des produits d'exception faits par les malteries et les houblonières québécoises. On est super contents. Je pense qu'on ne travaille pas tous avec les mêmes malteries et les mêmes houblonières, mais l'important, c'est d'avoir du mal québécois et des houblons québécois. Puis, évidemment, il y a tout le processus de fabrication. Là, on a parlé un peu de qu'est-ce qui allait identifier chacune des bières, mais la question qui tue pour les gens qui sont, qui nous écoutent, qui vont venir sur la Côte-Nord cet été, les bières, est-ce qu'ils seront seulement disponibles dans vos microbrasseries? Va-t-il falloir faire les quatre microbrasseries pour avoir accès à la bière? Bien, c'est sûr que c'est une bière qui est quand même assez longue à faire, fait qu'on n'en fera pas. On continue tout l'été, fait que ça va être quelque chose qui va être aussi un petit peu plus rare quand on va attraper la fin de l'été, quand on n'aura plus rien à vendre sur nos lignes parce qu'on va avoir tout vendu. Mais le but, c'est vraiment de faire un lancement en début de saison, au courant mai-juin à peu près, que toutes les microbrasseries de la Côte-Nord vont sortir la bière en même temps. Donc, elle va être dans nos brasseries et elle va être distribuée aussi dans les épiceries, dépanneurs et autres restaurants. Ça fait qu'elle va être quand même facilement accessible pour quelqu'un qui décide de descendre la route 138 jusqu'à la Côte-Nord. Il va être capable d'en pogner une des quatre certains. On espère qu'il va être capable de pogner au moins les quatre pour justement découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir de si différent entre les quatre bières. Est-ce que vous avez l'intention, puis on en a parlé un peu, mais j'ai envie de vous entendre quand même là-dessus parce que chacun, à votre façon, vous avez le goût de la Côte-Nord dans chacune de vos bières. La 1309 va représenter la Côte-Nord. Comment vous allez faire goûter la Côte-Nord aux gens à travers cette bière-là? Bien, en fait, c'est sûr que... On lance ce produit-là en même temps que la Côte-Nord touristique. Donc, cette bière-là va les accompagner dans leur trip nord-côtier. Fait qu'inévitablement, elle va faire partie de leur aventure nord-côtière. Puis c'est ça notre souhait. C'est qu'à chaque fois, ils vont prendre des photos, ils vont dans des spots incroyables, ils vont sentir le fleuve, ils vont regarder la forêt des Pinettes en arrière puis la plage sur l'eau salée. Tout ça avec une 1309 à la main. Bref, c'est comme ton partenaire de voyage pour parcourir la Côte-Nord. Fait que c'est pour ça qu'elle est simple, pour qu'elle puisse générer plus de souvenirs. C'est ça, hein? Je pense que j'ai dit. Il y a eu un criquet. Il y a eu un criquet, c'est ça! Ben, peut-être. Si tu bois une Guinness dans un pub irlandais, c'est sûr qu'elle est meilleure qu'elle est. Ben oui. Peu importe. En tout cas, clairement, il va y avoir un attachement ou en fait un souvenir, un moment qui va être attaché au goût de la bière. Fait que pour les gens qui vont passer sur la Côte-Nord en terminant, faites des réserves parce que comme Martin l'a dit, elle ne sera pas disponible en énorme quantité puis elle ne sera pas disponible toute l'année non plus. C'est justement juste pour la saison touristique. Pas nécessairement juste la saison touristique, mais c'est selon nos calendriers de brasse de chaque brasserie au fond. Donc, elle va popper, elle peut popper autant au mois de janvier. C'est juste comme la problématique qu'on a, c'est qu'au mois d'août, on a extrêmement de visites sur la Côte-Nord. Donc, les fûts se vident un petit peu plus vite, les canettes se vendent un petit peu plus. Donc, il risque d'y avoir un creux à une période de l'été, par contre. Tu sais, là, ce qui est vraiment exceptionnel, là, c'est d'avoir les quatre bières en même temps. Ça, ça ne se retrouvera pas au courant de l'année, on ne reverra jamais ça. Mais au lancement de la saison touristique, tu as les quatre produits en même temps. Ça, c'est exceptionnel. Hé, les gars, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre projet de la 1309. En tout cas, moi, je peux dire que j'ai bien hâte d'y goûter. Hé, merci beaucoup, merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Merci. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.